J'espère que cette vidéo va être aussi rafraîchissante pour vous qu'elle l'est pour moi. Salut à tous ! Aujourd'hui, nouveau concept de vidéo absolument pas préparé. J'y ai littéralement pensé cette nuit. J'avais envie de vous parler des livres queer que j'ai envie de lire cette année. Alors bien sûr, il y a des livres que j'ai depuis un moment dans ma bibliothèque, mais il y a également de nouvelles sorties, et on va en parler ensemble ! Le but de cette vidéo, c'est de ne pas se prendre la tête. C'est-à-dire que là, je suis un peu en freestyle. Je l'ai résumé devant moi, et je vais juste vous montrer les livres, en vous disant un peu mes attentes. J'ai envie de dire on est parti, parce que sinon la vidéo va durer 3 heures, parce qu'il y a énormément de livres que j'ai envie de lire. Je ne pense pas avoir le temps de tout lire cette année, mais au moins, vous êtes au courant des livres queer que je n'ai pas encore lus, mais que je souhaite lire. Je me suis dit que c'était aussi une bonne manière de préparer le Pride Month. Ça a été dit avec un accent dégueulasse, parce que quand je suis devant la caméra, je ne sais plus parler anglais, et après on se demande pourquoi je fais des interviews à l'écrit. Le premier livre que je vous présente, c'est One Last Stop, de Kazé Mackiston, aux éditions Lumens. Je pense que vous en avez entendu parler. Il me semble qu'il a fait quand même pas mal de bruit en France. L'histoire, c'est celle de Auguste. Sachez que j'adore ce prénom pour une fille. Je trouve ça génial. Auguste, elle va s'installer à New York. Elle a des relations un peu compliquées avec sa mère. Elle s'installe en colocation. La colocation est un peu loufoque. On adore. Elle va se retrouver en galère dans le métro, et va rencontrer une fille qui s'appelle Jane. Et voilà, Jane est particulièrement jolie. Mais le truc, c'est que Auguste travaille dans un diner, et qu'elle remarque que Jane est en photo dans ce diner, et que cette photo est censée dater de 1970. Alors comment ça se fait que Jane, qu'elle a rencontrée dans le métro, soit également sur une photo de 1970 ? J'ai entendu que c'était un petit peu long. J'ai jamais lu du Kazé Mackiston, donc il paraît que c'est quand même quelque chose qui est redondant chez elle. Les chapitres sont longs. Et écoutez, moi c'est vraiment le côté rencontre dans le métro, le diner, New York, tout ça. Moi j'aime bien. C'est une romance sapphique, donc entre deux femmes, et j'en attends beaucoup, parce que j'en ai tellement entendu parler que j'ai beaucoup d'attentes. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter, c'est Tant qu'il le faudra, de Cordelia. Donc ça c'est le tome 1, et ça c'est le tome 2, et normalement le tome 3 est censé sortir cette année, il me semble. J'ai vu la couverture du tome 3, elle est incroyable. Je vous présente pas souvent d'autrices françaises, donc je suis assez contente de l'avoir mis dans cette liste. Entre romance, engagement et drama queer, Prudence est une jeune lesbienne dans le placard qui découvre la vie parisienne. David est un étudiant gay dont la vie tourne presque exclusivement autour de son engagement associatif et de son meilleur ami. Jade, militante féministe et anti-validisme, essaie de faire entendre sa voix sur les réseaux sociaux. Ina, déjà dans la vie active, doit jongler entre son travail, ses deux associations et ses activités d'autrices Wattpad. Ensemble et aux côtés de leurs amis, ils essaient tant bien que mal de s'entendre pour publier au Mag, une revue LGBT+, mais entre amour, étude, travail et autres réalités du quotidien, la vie n'est pas toujours simple pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans le monde d'une société trop formatée. J'aime beaucoup, et j'ai beaucoup d'attente. Je vous avoue que j'ai beaucoup d'attente. Je suis Cordélia depuis un moment, et j'ai eu ses livres à Noël. Franchement, c'est dans mes thèmes, c'est ce que j'aime, et je pense que ça peut être très bien. Il me semble d'ailleurs que Cordélia fait appel à des sensitive readers. Donc, un bon point en plus. Le troisième roman, c'est The Sky Blues de Robbie Couch. Il me semble que ça se prononce comme ça, et c'est aux éditions de Saxus. Alors là, j'en ai entendu énormément de bien, donc je fais confiance à la personne qui me l'a conseillé. Je ne l'ai pas beaucoup vu sur les réseaux, et pourtant j'adore la couverture, regardez comme elle est mince. L'histoire, c'est celle de Sky, voilà. Sky est ouvertement gay, mais il ne crie pas non plus sur tous les toits. Et il avait envie de faire sensation en invitant Ali, son crush, pour le bal de promo, donc ce qui est trop mignon. Le truc, c'est qu'il y a un pirate informatique qui va dévoiler ses plans dans un poste profondément homophobe. Il a un petit compte à rebours, et en fait, au lieu de partir en courant, Sky et ses camarades vont tenter de trouver la personne qui le fait chanter. Ce compte à rebours va donc devenir une traque, et comment vous dire que ça me rappelle un peu Love, Simon. Donc je suis ravie, et j'ai hâte de le lire. Je l'ai eu en janvier, en décembre, en janvier. Je trouve la couverture trop mignonne, et j'ai trop hâte de le lire. Alors là, je vais me faire frapper, parce qu'il y a des livres de notre copine Alice Haussmann, que je n'ai pas encore lus, et c'est une honte. Et d'ailleurs, sachez une chose, je pense que vous êtes au courant, si vous êtes fan, comme moi, du travail de Alice Haussmann, mais évidemment, le tome 5 de Heartstopper sort le 9 novembre chez HHT Roman. J'ai trop hâte, et il va y avoir un tome 6. Ce n'était pas prévu, je suis ravie. Mais bon, parlons de ces romans, et de ceux que je n'ai pas encore lus. Il y en a un, il est en cours de lecture, littéralement. Je suis en train de lire L'année solitaire, de Alice Haussmann, c'est donc aux éditions Nathan. Les éditions Nathan. J'aime beaucoup la couverture, mais ce sticker, les éditions Nathan, il n'y a pas sur Loveless, non, mais c'est normal, c'est parce que ça achète. Mais sur les deux que j'ai de chez Nathan, il y a ce sticker. Bon après, ils se font bien dans le décor, mais quand même, s'il vous plaît, mettez un bandeau qu'on puisse retirer, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ne connaissent pas L'année solitaire, c'est tout simplement l'histoire de la sœur de Charlie, Tori. Donc si vous ne connaissez pas Charlie, c'est le personnage principal de Heartstopper. J'avais envie de découvrir l'histoire de Tori, dans le sens où, quand j'ai fait mon sondage sur quel personnage de Heartstopper me ressemble le plus sur Instagram, on m'a dit que j'étais Tori. Ou Isaac, mais Isaac n'existe pas dans les livres. Et du coup, j'ai envie de comprendre pourquoi je suis Tori. Donc, L'année solitaire. Si je me souviens bien, c'est un livre plutôt glauque, alors Alice a dû mettre une petite note. Ce livre contient des références au suicide, aux pensées suicidaires et aux tentatives de suicide, à l'automutilation, à la dépression, aux troubles du comportement alimentaire et aux troubles obsessionnels compulsifs. Il est à lire avec la distance et les précautions nécessaires. Donc, vous êtes un public averti. Elle a également précisé que ce livre est en lien avec le tome 4 de Heartstopper. Donc, si vous avez lu les Heartstopper, vous pouvez lire l'année solitaire juste après. C'est en lien avec le dernier tome qui est sorti pour le moment. Bon, le petit résumé. On est censé vivre la plus belle période de notre vie. On est jeune. On est en train de décider de notre avenir. C'est en tout cas ce qu'on nous répète. On a des amis. Mais en fait, tous, on attend que quelque chose change. Becky, ma meilleure amie avec qui je rigole de moins en moins. Lucas qui réapparaît dans ma vie après toutes ces années. Mon frère Charlie, la plus belle personne que je connaisse. Michael Holden avec son sourire trop grand. Et moi, la fille la plus cynique et pessimiste du lycée. Sympa, hein ? Ils sont sympas, mes abonnés. On attend tous que quelque chose change. C'est l'histoire de Tori Spring, de l'année où le mystérieux collectif solitaire est apparu avec ses actions étranges et du moment où tout a basculé. Je l'ai mis dans les romans queer parce que là, on ne se rend pas forcément compte que c'est un roman queer. Mais Tori n'est pas sexuel. Et son frère Charlie est homosexuel. Et je pense qu'il y a Nick qui est également dedans, qui est bisexuel. C'est du Alice Haussmann, c'est forcément queer. Ensuite, on a Radio Silence, donc silence radio en français. C'est aux éditions Nathan et c'est écrit encore par Alice Haussmann. De toute façon, les livres d'Alice Haussmann, ça se voit à la couverture. Je veux dire, on les repère facilement. Pour tout le monde, je suis Frances. Frances la sérieuse, la solitaire, la discrète. Je passe mon temps à étudier. J'ai un seul objectif, entrer à Cambridge après le bac. Mais je suis aussi la vraie Frances. Celle qui est fascinée par le podcast University et son énigmatique artiste, silence radio. Celle qui aime dessiner et porter des t-shirts à imprimer hamburger. Puis je rencontre Aled. Avec lui, je peux enfin être moi. Avec lui, je vais enfin avoir le courage de trouver ce qui compte vraiment pour moi. Alors, c'est encore en lien avec Heartstopper, puisque Aled est un personnage de Heartstopper. Je ne sais plus exactement en quoi Aled est queer. Il me semble qu'il est asexuel comme Tori. Je ne sais plus. Dites-moi en commentaire. N'hésitez pas à me dire quand je fais des erreurs ou des trucs comme ça, gentiment, de me dire. Mais alors, pour l'année solitaire, je ne vous ai même pas dit mes attentes. Mais l'année solitaire, je m'attends à pleurer. Évidemment, vous avez vu les thèmes qui sont abordés. Si je ne pleure pas, que je ne reste pas en état de choc, c'est que c'est un du chèque. Pour Radio Silence, je m'attends quand même à une histoire plutôt cool. Plutôt tranquille. Les bancs de la fac, tout ça. Vraiment, je m'attends à quelque chose de chill. Mais je ne pense pas que ça va l'être, parce que c'est Alice Haussmann et qu'elle adore nous faire pleurer. Le dernier de Alice Haussmann que je n'ai pas encore lu, c'est Loveless. Cette fois, c'est chez Hachette Romand. Et j'adore ma couverture. Elle est trop belle. Ça parle à sexualité et à romantisme. Et il me semble que du coup, là, il n'y a pas vraiment de lien avec les autres livres de Alice Haussmann. Georgia, j'adore ce nom. J'adore la chanson de Ray Charles. Je ne sais pas si vous l'avez déjà écoutée, mais Georgia on my mind. Elle était dure à dire, celle-là. Elle est incroyable. Georgia n'a jamais été amoureuse, n'a jamais embrassé qui que ce soit. Elle n'a même jamais eu de crush, mais en tant que romantique passionnée de fanfiction, elle est persuadée qu'elle finira par trouver sa personne. Or, lorsque Georgia entre à l'université, ses désirs de romance sèment la pagaille au sein de son groupe d'amis. La voilà embourbée dans sa propre tragique comédie à se demander pourquoi l'amour paraît si simple pour les autres et pas pour elle. Asexuelle, aromantique, étiquetée d'un vocabulaire nouveau, Georgia est plus incertaine, est plus incertaine, pardon, que jamais, face à ses sentiments, est-elle vraiment destinée à rester sans amour ? Ça, je pense que je vais pleurer. Et je pense que ça va être très très beau. La couverture, les gars, la couverture, elle est trop mignonne ! J'adore. Le prochain livre, je l'ai commencé en décembre, mais je l'avais mis sur pause parce que j'avais trop de service presse, et du coup, je ne l'ai pas repris. Et pourtant, j'avais accroché direct avec le début. Donc je me dis dans ma tête, mais Laura, mais qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi tu ne l'as pas continuée ? Six mois par an de Clara Duerte aux éditions Hachette Romand. Je... Pas d'explication. Je l'avais commencé dans le train parce que j'ai rencontré Clara Duerte, qui me l'a d'ailleurs signée. Elle est trop mignonne. Et vraiment, j'avais adoré le début. Je me souviens même que je l'avais continuée dans le hall de mon hôtel avant d'aller au salon du livre. Mais vraiment, je... Je n'ai pas d'explication sur pourquoi je ne l'ai pas continuée. L'histoire d'Anna et Ro, c'est d'abord une bagarre, un supermarché, beaucoup de spaghettis, un piano électronique et de nombreuses plantes. C'est bordélique, maladroit, mais c'est aussi très beau. Surtout, c'est évident. Ça l'est tellement qu'Anna pense que ça pourrait durer éternellement. Le dernier jour d'août, Anna s'endort aux côtés de Ro, mais à son réveil, Ro n'est plus là. Disparue sans laisser de traces, envolée sans que personne ne se souvienne qu'elle a existé. Sauf Anna, qui pense être devenue folle et avoir tout inventé. Et puis soudain, en mars, Ro réapparaît. Ses amis agissent comme si elle avait toujours été là. Seule Anna se souvient qu'elle avait disparu. Le mystère recommence. Et si vous ne viviez que la moitié de l'année ? Je trouve la couverture tellement belle. Elle est incroyable, cette couverture. Je suis en amour, comme on dit au Québec. Regardez-moi ça. C'est tellement beau. J'ai déjà commencé à lire un peu, donc je sais ce qu'il y a à l'intérieur. A savoir que c'est mon style d'humour, déjà. Et effectivement, c'est bordélique. Mais j'aime bien. Je m'attends bien sûr à pleurer toutes les larmes de mon corps. En tant que grande fan d'Adam Silveira, j'ai tous ces livres, mais je ne les ai pas encore tous lus. Et je vais vous montrer déjà le premier. C'est celui-ci. Plus heureux que jamais. Il est sorti l'an dernier. Pourquoi je ne l'ai pas encore commencé ? C'est parce que cette couverture me dégoûte. Je suis désolée. On souffle. Robert Laffin, vous nous avez fait quoi là ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que... S'il n'y avait pas marqué Adam Silveira sur cette couverture, jamais je l'aurais acheté. Voilà, soyons honnêtes. S'il n'y avait pas la réputation d'Adam Silveira derrière, jamais je l'aurais acheté. Qu'est-ce qu'on attend d'un Adam Silveira ? De nous faire pleurer, bien évidemment. Parce que qui ne pleure pas sur les livres d'Adam Silveira ? Vous n'avez pas de cœur si vous ne pleurez pas. L'histoire de plus heureux que jamais. De mauvais souvenirs vous poursuivent. Appelez l'Institut Léthéo au 1-800-J'oublie pour en savoir plus sur notre procédure révolutionnaire de soulagement de la mémoire. Lorsque Aaron Soto découvre la technique d'ablation de la mémoire développée par l'Institut Léthéo, il n'en croit pas ses yeux. Les miracles arrivent rarement au fin fond du Bronx. Entre le suicide de son père, sa propre tentative, l'infinie tristesse de sa mère et leur vie dans un petit appartement misérable, le jeune homme est tenté par la procédure. Bah déjà, rien qu'au résumé, t'as envie de pleurer. Qu'est-ce que... Quelle vie horrible ! Bientôt, plusieurs gouttes d'eau successives font déborder le vase et finissent de le convaincre. S'il veut enfin être heureux, il doit se faire reformater à l'Institut Léthéo. Mais le bonheur peut-il vraiment naître de l'oubli ? Le résumé parle de lui-même. Si je ne pleure pas, c'est qu'il y a un problème. C'est que c'est cette couverture qui m'aura gâché mon plaisir. Le prochain, on n'a pas le droit de m'en vouloir, de ne pas l'avoir lu, parce qu'il est tellement gros qu'avec tous les services presse que j'ai eu à lire, j'ai pas eu le temps. Et surtout, il est sorti en fin d'année dernière, donc laissez-moi un peu le temps. Adam Silvira, ça c'est une brique. C'est pas un livre. Et c'est un préquel en plus, donc c'est censé être plus court. Tu as loupé quelque chose là. Je pense que vous connaissez tous Et il meurt tous les deux à la fin. Et là, c'est le préquel. Donc c'est le premier qui meurt à la fin, c'est bien ça. C'est aux éditions Robert Laffont. J'adore la couverture. Elle est trop belle la couverture. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur Et il meurt tous les deux à la fin. Je m'attends à la même chose, ok ? Ah d'ailleurs, les histoires sont forcément queer parce que c'est Adam Silvira. C'est une logique comme ça, c'est comme les Alice Haussmann, c'est forcément queer. Adam Silvira, c'est forcément queer. New York, la veille de la mise en fonction de Death Cast. Orion Pagan vit dans la crainte de mourir. Il s'est inscrit à Death Cast pour cesser d'avoir peur. Valentino Prince vient juste de s'installer à New York, prêt à mordre la vie à pleines dents. Lorsque Orion et Valentino se croisent à Times Square, c'est le coup de foudre. Mais les premiers appels de Death Cast commencent à tomber, bouleversant leur vie. L'un a reçu l'appel, l'autre pas. Est-ce que j'ai le droit de dire quand même que je pense fortement que c'est celui qui a envie de croquer la vie à pleines dents ? Qui va être rappelé ? Je vous spoil pas, je l'ai pas lu. C'est ma propale. Évidemment, il donne forcément envie de le lire, mais Adam, tu m'as fait un livre de 600 pages, quoi. Ça va être lourd sur le poignet. Ça, c'est un truc qui est chiant aussi. C'est lourd au poignet quand vous faites des gros livres. Le dernier Adam Silbera que je n'ai pas lu, c'est en fait une saga. C'est Fils de l'Infini et Fils du Néant. Voilà, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième. Et c'est une saga de fantaisie, paraît-il. Mais moi, je le mettrais plus dans Fantastique. Je l'ai expliqué sur TikTok. Mais en fait, pour moi, comme il y a des choses réelles, c'est pas de la fantaisie. Il me semble que c'est ça la définition. La différence entre Fantastique et Fantaisie, c'est ça. C'est le fait que dans Fantastique, il y a une part de réel. Ce qui n'est pas le cas de la fantaisie. Alors, je me dis que c'est peut-être la maison d'édition qui est de la mettre dans le mauvais truc. Après, je ne l'ai pas lu. La couverture est vraiment belle. Je préfère celle-ci à la bleue, honnêtement. Alors que pourtant, je préfère la couleur bleue. Mais elle déchire. On dirait un phénix. Deux frères, un élu, qui aura la vie éternelle. Emily Brighton vive à New York. Les jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin extraordinaire. Il faut dire que trouver sa place dans un monde où ceux qu'on appelle les Célestes naissent avec des pouvoirs surnaturels est loin d'être évident. Surtout quand ces êtres s'illustrent régulièrement dans des combats grandioses en pleine ville contre les dangereux spectres. A défaut d'être un puissant héros lui-même, Brighton tente de gagner la célébrité avec sa chaîne YouTube. Vous voyez, le côté réel ? Je ne sais pas. Tandis que le doux Emily ne demande qu'à rester dans l'ombre où il œuvre pour la protection de ses phénix bien-aimés. Emily, je t'aime déjà d'amour. Brighton, je ne te sens pas. Mais un jour, les pouvoirs d'Emile se manifestent dans des circonstances qui le placent au cœur du conflit entre les Spectres et les Célestes. Tandis qu'il se retrouve propulsé à une place que Brighton a toujours rêvé d'occuper. Oh là là ! Je sens le duel entre frères. La loyauté entre les deux frères est mise à rude épreuve et personne n'en sentira un den. Il n'y aura qu'un seul fils de l'infini. Je m'attends à un bain de sang entre frères. Je m'attends à une rivalité, à des coups dans le dos. Je pense que là, on n'est pas forcément sur quelque chose qui risque de me faire pleurer. Mais on va être dans le feu de l'action. Je pense. Allez, un des petits derniers, c'est Cemetery Boys de Hayden Thomas. C'est aux éditions Actu SF. La collection s'appelle Naous, il me semble. C'est ça. Il faut savoir que je n'aime pas la fantaisie et le seul qui parvient à me la faire aimer, c'est Hayden Thomas. Je ne l'ai pas encore lu au complet. Je l'ai commencé, mais je ne l'ai pas encore fini. Ne me spoilez pas en commentaire, sinon je vous banne. Yadriel est un brouhau, pas une brouhra. Si les femmes peuvent guérir, les hommes eux savent rappeler les esprits. Parce qu'il tient à prouver à sa famille qu'il possède bien les pouvoirs de son genre, il se rend dans l'église du cimetière afin d'invoquer un fantôme. Arme magique au point et meilleure amie pour l'aider. Il fait alors de son mieux pour convoquer l'âme de son cousin décédé afin de comprendre les raisons de sa mort. Alors qu'il pense avoir réussi, il découvre que le fantôme qu'il vient de ramener au milieu de l'église familiale n'est pas tout à fait le bon. On est sur une histoire qui parle de transidentité. Hayden Thomas est un auteur d'ailleurs qui est concerné. Et il sort un autre livre, là en France. J'ai trop hâte, j'ai trop trop hâte. Je vais vous faire un unboxing quand je l'aurai, c'est à dire dans la semaine prochaine normalement. L'autre livre s'appelle Le Porte-Lumière et il est d'une beauté, mais d'une beauté. Je vous le mets de toute façon en image mais il est si beau. Hayden Thomas qui vient d'ailleurs en France mais je ne peux pas le voir mais j'aurai un livre dédicacé quand même. L'histoire donc de son nouveau roman, c'est Bienvenue aux épreuves du Porte-Lumière où dix demi-dieux encore adolescents s'affrontent pour le plus auguste des enjeux. Restaurer le pouvoir du soleil et sauver Reino del Sol des forces du chaos. Ah oui, ce que j'aime chez Hayden Thomas, c'est le côté vraiment tout ce qui est latino, j'aime beaucoup. Le vaincuère apporte lumière et vie à tous les temples de Reino del Sol en honorant le sacrifice du perdant. Mais pour une fois, tous les participants aux épreuves ne sont pas dédorés, les demi-dieux les plus puissants. L'un est le fils du dieu de la malchance et l'autre est Théo, un garçon transgenre de 17 ans, fils de la déesse Jade Quetzal. Je suis beaucoup trop impatiente. J'ai lu que c'était un mélange entre Percy Jackson et Hunger Games. Vous savez mon amour de Hunger Games. J'ai trop trop hâte. Je vous avais déjà parlé du roman Like a Love Story de Abdi Nazemian aux éditions Milan. Je suis en train de le lire. Donc je ne vous en parle pas trop, mais ça se passe dans les années... Fin des années 80, il me semble en 89. Et ça parle du sida à cette époque-là. C'est queer, des histoires d'amour. Des histoires d'amitié, on adore. Mais là il y a un autre livre qui est sorti la semaine dernière. J'attends de le recevoir en service presse, donc pour l'instant j'ai que des photos. Il y a plein de choses qui vont se passer sur mon compte Instagram avec ce livre. Donc je vous conseille d'aller me suivre vraiment sur Insta. C'est très important parce que vous allez louper des choses. Le nouveau roman de Abdi Nazemian s'appelle Le Cercle. Il est disponible aux éditions Milan. L'histoire c'est en 1999. Bess, Brunson, Spence, Freddy et Ramin sont tous élèves de la prestigieuse Chandler Academy. Je suis désolée. Mais soit je vois des crêpes, soit je vois le personnage de Chandler dans Friends. Ils ont entre 15 et 17 ans et cette année, ils sont les 5 privilégiés à avoir été acceptés dans Le Cercle, le club le plus sélect du campus dédié à l'écriture. On a une vibe un peu élite et cercle des poètes disparus. Et j'ai hâte de voir ce mélange. Malgré leur différence, ils forment rapidement une vraie famille et se confient les uns les autres, notamment sur la Chandler Academy qui n'est pas l'endroit idyllique qu'ils croyaient. Je pense que ça peut être très sympathique. J'ai confiance en l'écriture de Abdi Nazemian. Et écoutez, je vous annonce des petits trucs là. J'ai plein de choses de prévues pour ce roman et comment vous dire que je peux commencer un petit peu à vous en parler. Il y aura une lecture commune, donc restez connectés surtout. Je vous mettrai aussi tout ça sur Youtube bien sûr. Mais il y aura une lecture commune à partir de mai. Voilà, je vous donne à peu près les dates. Et je vais tenter de vous faire gagner un livre numérique, Le Cercle. Et ça sera à partir de vendredi sur mon compte Instagram. Donc un conseil, suivez-moi sur Instagram. C'est vraiment un conseil. Comme ça, si vous avez le livre numérique, vous pourrez participer à la lecture commune. Donc c'est toujours très chouette. Un autre livre qui va sortir normalement pendant l'été, c'est She Gets The Girl de Raquel Lippincott et Alison Derrick. Vous connaissez mon amour de Raquel Lippincott. Je l'aime d'un amour infini. Et je suis trop contente que ce livre soit traduit. J'espère qu'ils garderont la même couverture. Je vous en supplie. Et qu'ils vont pas traduire le titre d'une manière ridicule. Mais je crois que ça c'est déjà mort. J'ai écrit à la maison d'édition pour l'avoir en service presse. Jamais les réponses. Est-ce que c'est étonnant de la part de cette maison d'édition ? Non. Concrètement, c'est l'histoire d'amour romancée de Raquel Lippincott et de sa femme, Alison Derrick. C'est pour ça qu'elles ont écrit à deux plumes. Et vraiment, il y a des vibes avec des diners, avec des rollers. Et j'ai trop hâte. Normalement, je me dis que c'est censé bien finir. Parce qu'elles sont mariées maintenant. Et elles ont un enfant. Donc, je devrais pas pleurer normalement. Mais je connais Raquel. Et je sais qu'elle tape là où ça fait mal. Le dernier, là je suis trop contente. Et vraiment hyper, hyper impatiente. Je vais l'avoir en service presse. Alors que je suis pas partenaire avec la maison d'édition. Mais moi ça me gênerait pas d'être partenaire avec la maison d'édition. Il s'agit de The Boy From The Mish. Je ne sais pas s'ils vont garder le titre. Mais je vous mets de toute façon l'image. Ça m'a séduite. Je suis désolée, ça m'a séduite. C'est de Gary Lundsborough. Et ça sera aux éditions Young Novel. C'est l'été en Australie et tout va bien dans la vie de Jackson. Les cours sont terminés et il traîne comme d'habitude avec ses potes en se moquant des touristes tout en essayant d'éviter les racistes. Et comme chaque année à l'approche de Noël, sa tante et ses insupportables petits cousins débarquent pour rendre visite à sa famille. Sauf que cette fois-ci, ils sont accompagnés de Thomas, un mystérieux garçon au passé trouble. Très vite Jackson se rapproche de lui. Au fur et à mesure que leur relation évolue, l'adolescent va devoir redéfinir sa relation avec ses amis, avec sa famille et peut-être même sa place au sein de sa communauté. Tout en affrontant son plus grand secret, celui qu'il pensait avoir caché pour de bon. Honnêtement c'est la couverture qui m'a séduite. Et j'ai trop trop hâte de lire cet auteur. Ça me tombe de ouf. Alors, c'est un auteur, Youwin. J'ai tellement peur de mal prononcer, ça ça va être catastrophique. Je suis désolée, on sait que j'ai très mal prononcé. Il s'est inspiré de sa vie mais aussi de ses expériences professionnelles dans le domaine de la santé auprès des personnes aborigènes dans le secteur du handicap. Je pense qu'il y a matière à ce que ce livre soit excellent et que je vous spamme pendant très longtemps. Ça parle d'homophobie, ça parle de racisme et j'ai beaucoup trop hâte de vous en parler. Je vous jure, c'est un délivre que j'attends le plus, je pense. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, elle m'a plu. Et vous avez de quoi faire. Si vous cherchez des livres queer, je pense que je vous en ai présenté déjà pas mal. Là, en ce moment, je suis un peu en panne de lecture, je ne vais pas vous mentir. Parce qu'avec le travail, avec tous les projets que j'ai pour les réseaux, etc. J'ai pas le temps de penser au livre, j'ai pas le temps de penser à lire. Donc je vais me prendre du temps pour moi. Il est possible que, de temps en temps, je ne pense pas forcément le dimanche, mais un autre jour dans la semaine. Parce que, bah, j'ai pas eu le temps de tourner le week-end. Là, c'est censé être les vacances, mais en vérité, c'est pas vraiment les vacances pour moi. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des sorties queer qui sortent, et que je ne suis pas au courant, et qui pourraient être intéressantes, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, surtout. N'hésitez pas à rattraper mes erreurs si j'en ai dites. Voilà, je suis humaine. Ça m'arrive de me tromper. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager à vos amis, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut !